... On a été choqués qu'une femme atteinte de Covid-19 hospitalisée a été violée, surtout par un acteur central de cette sensibilisation. Vous savez, c'est quelqu'un de la Croix-Rouge, a-t-on dit, à travers la presse. C'est un phénomène très grave. Et ce que nous allons faire dans le cadre de ce travail de plaidoyer, c'est aussi attirer l'attention des autorités, des populations, des hommes, des femmes, pour que de pareilles pratiques cessent. Parce que c'est inadmissible, même en temps normal, de procéder au viol, surtout en cette période de pandémie où tout le monde doit se protéger et qu'on viole une femme. C'est ce qu'il y a de plus grave et ce qu'il y a de plus choquant. Et dans le cadre de nos plaidoyer, nous aurons deux axes. La protection sur les droits des femmes et la prévention des violences basées sur le genre qui s'inscrit dans ce cadre que vous venez, dans cette action que vous venez, bien acte ignoble que vous venez donc d'évoquer. Voilà. Nous allons aussi intervenir par rapport à la marginalisation, la stigmatisation des femmes dans cette période de pandémie. On l'a dit dans nos interventions, les femmes ont subi beaucoup de violences, ça s'est augmenté le taux de violences, mais également les femmes sont stigmatisées, les femmes sont marginalisées pendant cette période de Covid. Nous allons également intervenir dans ce domaine-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501